Il est de ces acteurs qui n'évoquent que rarement leur vie privée. Découvert en 2009 dans Un Prophète de Jacques Audiard, Reda Kateb trace depuis sa route au cinéma, dans des films français mais aussi à l'international, de Zero Dark sorti à Django, en passant par Lost River de Ryan Gosling mais aussi hors normes. Autant de rôles choisis méticuleusement par le comédien, qui a connu un grand succès dans Hippocrate. Aux côtés de Vincent Lacoste, Reda Katabijouet Abdel, un médecin étranger pour lequel il a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle. Et si le succès du comédien n'est pas un secret, sa vie privée elle, se trouve bien loin du strass et des paillettes du cinéma. Père d'un fils né en 2015 et dont on n'en connaît pas le nom, Kedakateb en partageait sa passion avec le petit garçon, tout en découvrant ses propres préférences. En ce moment, il est très dinosaure et Pokémon, mais je lui propose d'autres choses, comme les dessins animés poétiques de Miyazaki. « Nous venons de voir le troisième volet de moi, moche et méchant, que nous avons beaucoup aimé tous les deux », confiait-il en janvier dernier à point de vue. Un fils qui grandit pour le moment bien loin du monde de la célébrité, et ce notamment avec sa maman, Alicia. Depuis plusieurs années, Reda Katabijouet est en effet mariée à une danseuse italienne que la célérité ne semble pas attirer, elle qui n'est jamais apparue aux côtés de son mari lors d'avant-première et autres festivals. Cette actrice à qui ressemble Alicia, la femme de Reda Katabijouet toutefois, selon le comédien, son épouse semblerait ainsi méprendre à la comédienne italienne Giulietta Mazina, comme il l'avait confiée à Leila Abetti lors d'une interview croisée pour elle. Et la comédienne, avec qui il a travaillé sur le tournage d'un prophète, avait approuvé la comparaison. « Ça m'a frappé, quand on m'a présenté Alicia, si est-il quelqu'un dont on rencontre d'abord les yeux », avait-elle ajouté. Pour le reste, Reda Katabijouet compte laisser planer le mystère sur cette épouse italienne qui partage sa vie, et qui a donné naissance à leur fils en 2015. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501